Musique 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 Salut salut j'espère que vous allez bien Je suis trop trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui Pour un haul nose, ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait De haul nose sur ma chaîne Aujourd'hui je vais vous présenter des merveilles Que j'ai trouvé à nose C'est juste des pépites et c'est trop La première fois que je trouve des trucs de ouf A nose D'ailleurs mon nose qui est pas Très loin de chez moi, bah écoutez ma foi il s'est Améliorée parce que les peu de fois où j'y suis allée J'ai pas été hyper convaincue et là je trouve que ça s'améliore Et puis je pense que j'irai un peu plus régulièrement Maintenant donc peut-être que si Ça vous dit et que vous en avez envie de voir d'autres Haul nose, n'hésitez pas à liker cette vidéo et me le dire En commentaire et puis bah Je vous ferai peut-être d'autres petits hauls nose avec les arrivages Là j'espère que vous aussi vous pourrez Trouver ces petites merveilles dans vos nose Très prochainement, en tout cas on va commencer par La merveille de dingue Que j'ai demandé, j'avais regardé quelques vidéos avant parce que Ella en fait de la chaîne Ella rayon de soleil m'avait dit Qu'elle voulait certains produits de beauté et tout Donc j'y suis allée que pour ça en fait à la base Pour elle, pour voir un peu Et j'avais vu que dans certains nose Il y avait du Michael Kors, je me suis dit bon On va voir, ça m'étonnerait, je trouverais pas J'ai demandé à une vendeuse quand même Je suis par hasard, est-ce que vous auriez des trucs Michael Kors Elle m'a dit oui oui, se ranger dans notre bureau Il faut nous demander parce qu'on laisse pas à disposition Et tout ça Elle me montre Et là il y avait quand même beaucoup de choses Bon après c'est pas, vous avez pas de sac à main Enfin moi il y avait pas de sac à main, il y avait pas de pochette pour mettre ses papiers etc C'était vraiment que des trucs d'ordinateur Mais des petites merveilles quand même Donc déjà J'ai trouvé cette sublimissime Sublimissime Alors je suis pas ultra fan de la couleur un peu orangée Mais c'est un beau orange je trouve A la caméra il ressort un peu plus flash Mais il est pas forcément flash Vous voyez il est entre flash et mes lèvres Je sais pas si vous voyez Mais il est pas spécialement flash flash C'est une pochette d'ordinateur logiquement pour Macbook Pro 13 Mais mon ordinateur qui est un Asus il rentre très bien dedans C'est pour les ordinateurs on va dire un peu fins Faut pas avoir un gros ordinateur portable pour mettre dedans Mais juste la pochette était magnifique J'ai vraiment hésité Et surtout au lieu de 100 livres Donc ce qui fait après 120 euros je pense Il y a la Hanse à l'intérieur Donc la pochette était à 12,99 12,99 euros la pochette Michael Kors Honnêtement la qualité on sent que c'est du Michael Kors Donc vous avez la Hanse si vous avez besoin Dedans il y a les protections Enfin voilà il a l'air parfait Moi je reconnais bien au niveau Vu que j'ai déjà deux sacs Michael Kors Je reconnais bien au niveau des Bah des définitions que c'est en vrai Parce qu'il y a des gens qui ont dit c'est peut-être des faux Mais je vois pas pourquoi Noz se mettrait en En délit entre guillemets En remondant des faux Michael Kors Donc ça me paraît dans le sensable Après je pense que c'est des choses qui viennent Des déstockages anglais Puisque souvent le prix est écrit en livre derrière J'ai trouvé aussi Alors je vais rester dans les pochettes d'ordinateur Pendant qu'on y est Et après je passerai à tout ce qui est pochettes d'iPad Pochettes d'ordinateur je vais trouver celle-ci aussi Et honnêtement là la couleur est juste magnifique Cette couleur moutarde Alors là vraiment il faut avoir un ordinateur qui est ultra fin Moi le mien il rentre dedans Puisque c'est un 13 pouces et il est fin Mais je vous avoue que quand je le mets dedans Je mets pas le chargeur par exemple Parce que ça rentre pas Donc j'ai hésité à le garder Pareil il y a 12,99 J'ai hésité à le garder Mais la couleur est juste magnifique Toujours les petits détails Michael Kors Comme ça voilà Et voilà Les petites Ça s'ouvre avec de pression Il est très très beau au niveau des finitions Il est parfait Et je me suis dit sinon au pire Je le garde en pochette Pour mettre mon dossier médical Pour la maternité etc Ça fait la fille quand même Qui arrive avec sa petite pochette Michael Kors Mais voilà Finalement je vais le garder de toute façon J'ai décidé de le garder Et du coup j'ai trouvé aussi des pochettes d'iPad mini Et d'iPad Air Ou d'iPad 2 Mais sur le coup je me suis trompée J'avais pris iPad Air Et moi j'ai un iPad 2 Donc ça ne rentrait pas Donc je suis partie les échanger Donc pour iPad mini J'ai pris en version noire Pour moi Et j'ai pris aussi en rouge Pour offrir à ma belle mère Donc voilà Ça se présente comme ça Pareil Les finitions sont parfaites Il n'y a pas un défaut Honnêtement Je ne vois pas de défaut particulier En plus Vous pouvez plier Pour que ça Votre iPad Se mette Vous savez comme ça Et vous pouvez le poser Vous pouvez hop Vous voyez Poser comme ça Pour que ça puisse se poser Et se tenir Donc j'ai trouvé ça trop bien Vous pouvez mettre vos cartes Moi je ne suis pas sûre D'utiliser ça Mais en fait J'ai des pochettes Pour mes iPads Mais elles commencent à se faire vieilles Et du coup Ça valait le coup Je me suis dit Après elles sont quand même Épaisses et tout Votre iPad Il pèse deux fois plus Son poids Donc vous voyez Vous pouvez voir derrière Justement On peut le garder comme ça Comme ça Ou comme ça Donc il était à 6,99 Au lieu de 129 euros Il y a le prix cette fois-ci En euros Juste derrière Donc C'est même pas À fois 90% Moins de 90% Je pense Donc celui-ci Je l'ai repris Alors je l'ai pris deux fois en noir Un pour moi Un pour une Une de mes mamans Qui me suit Les screen si tu passes par là Donc elle le voulait Elle l'avait repéré sur mon Instagram Parce que je vous avais mis des photos sur Instagram Et je l'ai pris en rouge Pour ma belle-mère Qui le voulait en rouge Pour l'iPad de son fils Et je l'ai pris en grand Pour l'iPad Air Ou l'iPad 2 Selon ce que vous avez En gris Parce que Mais comme un ununu J'avais pris pour l'iPad Air en noir Mais ça n'allait pas avec mon iPad Donc comme je vous le disais Et sur le moment en plus J'ai fait des photos pour Instagram J'avais la version noire Comme ça pour l'iPad 2 Sauf que moi je l'ai reposé Parce que je n'ai pas fait gaffe Parce qu'il y avait différents Il y avait différents logos là Et donc comme un boulet Quand j'ai suis retournée le soir Pour les changer Le soir Il n'y avait déjà plus en noir J'étais triste Du coup j'ai pris en gris Il est pas mal Mais j'aurais préféré en noir quand même Mais il est pas mal Après je crois qu'il existait Qu'en noir ou en gris Et en rouge Et en bleu C'était pour l'iPad Voilà pour tout Ce qui est Michael Kors Honnêtement Pareil les grandes Elles étaient à 6,99 Donc ça ne changeait pas le prix Je trouve que c'était vraiment Une très 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 belle affaire 7 euros pour des produits Michael Kors De qualité Honnêtement on voit que c'est De la bonne qualité et tout Je crois que le mien Pour vous dire Je crois Regardez Mon iPad est là La vieille pochette comme ça Qui vient d'Amazon Que mon mari a dû payer Je pense 10 euros Et c'est pas de marque C'est juste une pochette De protection Donc je pense que vous voyez A ce niveau là Ça vaut le coup Ensuite pour l'anniversaire De Nat Le fils de Mélanie J'ai décidé de lui prendre ça D'ailleurs aujourd'hui J'y suis retournée à Nose Donc un jour après Il n'y avait déjà plus rien Tout ça c'était parti Tout le rayon Que j'avais mis en photo Vous retrouvez ça sur mon Instagram Dans la version shopping Tout le rayon Il avait disparu Donc c'est hallucinant A quel point ça parlait De chez Nose quand même Faut le dire Faut vraiment suivre Je crois L'actualité Y aller régulièrement Mais du coup Je l'ai pris pour son fils Il parle C'est un Simba Simba oui Qui parle Qui bouge Qui saute Je sais pas quoi Bref Je pense que ça lui plaira J'ai demandé à Mélanie Ça me paraissait être quelque chose Qu'il n'avait pas Et ça valait 10 euros Donc j'ai complété Avec un autre petit cadeau Que j'ai Je me dis que c'est pas mal Comme petit cadeau D'ailleurs mon fils Voulait le garder Maintenant je vais vous présenter Un peu de make-up Et des petites choses Que j'ai trouvé dans le magasin Par hasard Comme ça Au niveau make-up J'ai trouvé plein de petites choses Mais beaucoup de choses Ne sont pas pour moi Donc Ella Si tu passes par ici Sauf toi Ne regarde pas cette suite de vidéos Et là tu n'as pas le droit Puisqu'avec Ella On a décidé de faire une sorte de swap Petit budget Elle voulait des choses de chez Nose Moi elle va me prendre des petites choses De Belgique Dans Croute Vatte Etc Où elle va Alors j'ai pas trouvé Tout ce qu'elle voulait Tout ce que j'avais vu Aussi dans les vidéos Nose Mais bon J'ai trouvé pas mal de produits De la marque Labelle Que vous trouvez sur Intermarché en France J'ai trouvé un fond de teint De la marque Perfect Me Je ne connais pas Mais il avait l'air pas mal C'est une marque londonienne J'ai l'impression Parce qu'il y a écrit By G.F. Malcolm London Donc voilà Il y en avait pas mal Il y avait deux teintes Beige et sand J'ai trouvé De la petite brume Comme ça Comment ça s'appelle De la marque Trickle Moon Je crois que c'est une marque Qui coûte assez cher Chez Monoprix Donc là c'est à la Blueberry Ça sent très très bon Je l'ai fileté pour tester Quand même pour être sûre De prendre un truc sympa Ça valait 1,50€ Et elle sentait bon Petit gel douche A 1,05€ De chez FA A l'odeur Pineapple How I Love Ça sentait très bon l'été Donc je me suis dit Pourquoi pas ça c'est cool Pardonnez-moi Cette luminosité pourrie Ensuite Donc au niveau beauté Au niveau La marque Labelle Donc de chez Intermarché J'ai pris des petites choses Comme ça Qui étaient plutôt pas mal Des sortes d'ombre à peau vert Jumbo A 99 centimes Une version rose pailletée Qui m'avait l'air Vraiment bien pigmentée Et une sorte de nuit étoilée Un bleu nuit étoilée Comme ça Qui avait l'air très bien aussi Donc à tester Ça je sais pas du tout Ce que ça vaut Une belle palette comme ça Enfin vaut Une poudre bronzeur Voilà je cherchais le mot En couleur Est-ce qu'il y a une couleur ? Miel doré Elle me paraissait pas mal Et enfin voilà Ça me plaisait bien Elle coûtait 2,49€ D'ailleurs le fond de teint Je vous ai pas dit Il coûtait 3,50€ Une petite palette comme ça D'ailleurs ça je crois Que je l'avais swatchée Ça me dit quelque chose Je l'avais déjà vue Je l'avais swatchée Lors d'une soirée au blog Et tout Elle me paraissait Vraiment bien pigmentée Donc une petite palette D'ombre à paupières Comme ça Et ça ira très bien Avec les jumbo Pour compléter Et c'était 99 centimes Et un liner Éclat de rose Dents roses Je le trouvais sympa Et je trouvais ça Plutôt rigolo Donc à 99 centimes Vous aviez aussi Des produits de la marque Tania Bird Mais moi je n'avais rien Dedans De cette marque là À part cette petite palette là À 1,50€ Donc Tania Bird Je crois que c'est une youtubeuse Ou quelque chose comme ça Parce que vous verrez Sans être trop éblouie Cette luminosité D'un coup Donc voilà Et à l'intérieur Ça se présentait Comme ça vous avez Un petit miroir en coeur Et 4 couleurs Dans les tons bleus Un petit peu Bleu, bleu nuit Enfin je trouvais ça sympa Je trouvais ça plutôt cool Et pour finir Il y avait aussi Quelques produits De la marque Model On Mais moi je n'ai pas trouvé Grand chose Il n'y avait plus de palette Il y avait des produits C'est disant Mariono Mais je n'ai pas vu du tout Moi dans le mien Donc après comme je vous ai dit Il faut sauter sur l'occasion Quand on sait qu'il y en a Mais moi je n'ai pas vu Et je pense qu'il y en avait Parce que j'ai vu Quelques packaging vides En fait Donc Model On J'ai pris Donc c'est une marque de Londres Que vous trouvez à Londres J'ai pris Le Sculpt & Glow Liquid Highlighter Donc qui me paraissait Vraiment plutôt pas mal En rose gold 02 Un joli highlight Comme ça Alors ça je ne peux plus Vous dire le prix Je ne me rappelle plus Et à 89 centimes Un petit top coat Un peu pailleté Comme ça Que je trouvais très joli D'ailleurs il paraît Qui sont très bien réputés Ces petits Ces petits Vernis Maintenant on va pouvoir Passer à Babiol D'autres choses J'ai acheté des panachades Comme ça Des mini panachades Pour mon mari En version citron Et citron vert Pour mon mari et moi Parce que j'aime bien D'en boire de temps en temps A 1,79€ Le lot Pour ma fille Je lui ai pris Des petits paquets Comme ça De mon C'est ce que ça pratique Un petit sachet Comme ça On lui donne un petit paquet Et puis ça lui fait Son petit 4 heures En plus d'un yaourt Ou d'une compote La luminosité Est nulle Et ça valait 1,99€ Le lot En Babiol Toujours pour ma fille Je lui ai pris ça Enfin dedans Il y avait des stickers De barbe à papa En anglais Elle les voulait Donc bon pourquoi pas Ça ça valait 99 centimes Donc ça c'était pas mal Des piles Pour les jouets De mes enfants Mais les jouets Les livres musicaux Etc Où il y a besoin De piles un peu particulières On va voir si ça marche C'était 1,50€ je crois Au lieu de 4,50€ J'ai pris une autre tête d'oreiller Si vous avez vu mon haul Action Et j'ai fait J'ai acheté des tées d'oreiller Blanches Mais là j'en ai trouvé Une grise à 1,99€ Et j'ai une parure de lit gris Où il m'en fallait une en plus Donc plutôt cool Il y en a qu'une en revanche A l'intérieur Pour 2€ J'ai pris des salsifis Je suis une grande fan De salsifis Et là c'était 99 centimes Le lot de 3 petites boîtes Comme je suis la seule A en manger Ou peut-être mon fils Va en manger aussi Au moins ça sera pour nous deux Ça sera pas perdu Et c'est bon encore Jusqu'à je sais plus quand Mais ça m'a l'air bon Jusqu'à pas mal de temps Jusqu'à août 2018 Donc j'en ai pris 2 boîtes Enfin 2 lots Ah c'était la belle affaire Même si j'en ai pas l'utilité Tout de suite C'est une prise Je sais pas si vous verrez Pour quand on va en Angleterre Ou aux Etats-Unis Ou au Canada Tout ça C'est des prises comme ça Qu'ils ont Donc c'est un adaptateur Il faut savoir que ça Dans les aéroports Ou dans les gares Tout ça Ils nous vendent ça Genre 10€ la prise Là c'était 99 centimes Mais dans le magasin La caisse Elle est passée à 20 centimes Donc je l'ai prise En fait déjà Même à 1€ Je me suis dit Quand on va partir en voyage Comme ça on en aura 2 Parce qu'on en a qu'une Des fois on se bat Et mon mari qui va prendre la prise Donc là on en aura 2 Pour 20 centimes Alors niveau nourriture J'ai juste pris aussi Deux boîtes comme ça Mais l'autre Elle a déjà été mangée De casse-grain Les légumes cuisinés A la taille A façon taille Mes enfants adorent Nous aussi On aime beaucoup cette marque là Donc j'en ai pris deux Alors on va aller en 1,50€ Je crois Donc Et des De l'adoucissant Concentré Doux et pur Moi je fais Ma lessive moi-même Mais c'est vrai que j'aime bien En acheter quand même De temps en temps Pas trop cher Pour dépanner Quand j'ai pas eu le temps d'en faire Et l'adoucissant C'est vrai que je suis assez fan De Cajoline Ou de Lénor Mais c'était 3€ 2,50€ Je crois La bouteille comme ça Donc c'est hypo allergénique Je me suis dit Bon ça c'est toujours Bien d'en avoir à la maison Oh pour finir J'ai trouvé pareil En lessive Donc le chat Eco efficace A 3,50€ Donc ça j'ai trouvé ça Plutôt cool Que ce soit un peu Biodégradable Et que c'était pas Très très cher Donc ça c'est bien Pour dépanner Encore une fois C'est top Et pour finir J'ai pris des livres Pour mes enfants Alors un petit album De coloriage Princesse et fées Et avec mon mari Elle s'est pris aussi Un album Sur la fée Clochette Parce que ma fille A décidé d'être fan De la fée Clochette En ce moment Donc ça elle est ravie Il y a des petits stickers Des petits coloriage Et très bien J'ai pris pour ma fille Encore une fois Un petit livre Comme ça Vous savez de chez Atier Ça c'est des petits Un peu comme les trucs De vacances Maternelle Je découvre le graphisme De la petite section 3-4 ans Je me suis pour elle Pour l'entraîner Il y a des petits autocollants Encore une fois Mais voilà L'entraîner à faire Des petits traits Des petites choses Voilà Un peu simple Et sympa Vous voyez Faire des traits Elle a du lit Ça peut être cool Pour l'entraîner Et pour commencer aussi A l'entrer dans la lecture Alors bien sûr Je vais pas la forcer à lire Je vais pas Mais je me suis dit Pourquoi pas Ça m'aidera peut-être A voir un peu Ce qu'on attend Entre guillemets Pour la moyenne section Donc pour l'année prochaine Donc les activités de lecture Et voir si elle a envie De faire avec moi Ou pas du tout Enfin C'est vraiment juste Pour voir un petit peu Son niveau Mais Atier Je reste quand même Assez confiante Atier C'est quand même De la bonne Une bonne marque De livres comme ça Pour l'éducation Et pour mon fils J'ai pris la même chose En version 2-3 ans Donc pour les toutes petites sections Alors ils disent tout le programme Mais il n'y a pas vraiment De programme en toutes petites sections C'est pour ça que ça me fait rire Mais ça me donnera des idées Pour travailler avec lui Encore une fois Des petites choses Il y a des Voilà Il y a des petites gommettes Que vous pouvez coller Comme ça dans l'escargot Enfin voilà Des trucs un peu sympas Je me dis que ça peut être cool De lui faire avec lui D'ici cet été Ça peut être sympa Je crois que j'ai fait le tour Au niveau des livres J'ai pris que 4 livres Ah je ne vous ai pas dit les prix en revanche Mais je ne pourrais plus vous redire Ah si Le toute petite section C'était 2,99 Celui de la lecture C'était 1,99 Et l'autre 1,99 Aussi Celui sur la petite section Et le livre de Princess Je ne sais plus Mais ça ne doit pas être très cher Ça doit être autour d'un euro aussi Donc voilà pour mes trouvailles N'hésitez pas à liker cette vidéo A me dire si vous Vous avez fait des super trouvailles Si vous avez trouvé De plein plein d'autres choses Si vous avez trouvé aussi Les produits Michael Gors Ou d'autres Palettes de maquillage Que je n'aurais pas trouvé N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire J'ai hâte de vous lire Je vous fais des gros bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz